Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Fury, un jeu qui m'a fait, en toute simplicité, pleurer des larmes de sang. On va s'aventurer dans ce qui est peut-être le jeu d'action, sur lequel j'ai jamais eu le plus de mal à ne serait-ce que passer le premier niveau. On joue à un jeu avec Fury, qui est, je pense, pour beaucoup de joueurs, un peu parmi les plus hauts challenges de ce qui se fait dans le jeu vidéo. Pas tout à fait tout en haut, bien sûr, mais croyez-moi, ça va être bien complexe. On joue à un jeu où vous allez devoir vous échapper de votre prison en affrontant successivement 10 combats de boss, où chacun de ces combats va être à lui seul une épreuve de force sur lequel vous devrez remettre 100 fois le métier sur l'ouvrage. Et par le métier, j'entends votre grosse épée, votre talent et beaucoup, beaucoup de détermination. Allez, on joue ! C'est parti pour ce combat. En sachant que le début est un tutoriel, donc je vais avoir vraiment un peu d'aide, mais ça reste quand même, même pour un premier boss, un combat que je suis vraiment pas sûr de réussir à mener à bien. Alors là, quand j'ai passé une espèce de phase un peu, ouf, ça fait mal. La phase, donc, où on est sur son grand terrain, on peut passer une phase où on doit essayer, au corps à corps, de le contrer pour pouvoir essayer derrière de lui rendre un peu les coups. Parce que là, je ne fais que subir ! Oui, c'est bon. J'ai réussi à contrer. Le contre dans le jeu demande un tel sens du rythme. D'ailleurs, je suis en train d'échouer assez lamentablement. Voilà, c'est bon. C'est un jeu, pour le coup, qui m'a pris tellement de temps de maîtrise, que j'en ai aimé chaque seconde. C'est un jeu vraiment auquel j'ai apprécié son frère. Mais il est si difficile. Généralement, dans les jeux, les contres, ça va être quelque chose où il faut appuyer à peu près, se rapprocher au bon moment. Là, c'est une question tellement millimétrée. Là, pour lui faire du match, je vais arrêter mon gros tiens. Touché. Je vais pouvoir repasser dans sa phase d'épée. Ok. Eh, ce n'est pas incroyablement classe, en plus, comme je veux. C'est bon. Je l'ai eu. On passe à la phase suivante. En sachant que c'est la phase où il va commencer à s'énerver encore un peu plus. Et ce coup-ci, à faire un petit... Il se sort cette espèce de petit talent qui est un peu digne des shmups, pour ceux qui connaissent. Hop. Ah, je ne suis pas censé prendre ces vagues. Allez, on repasse en phase 2 de corps à corps. Où là, il va falloir éviter les zones rouges et passer dans son dos. C'est vraiment du combat de boss par phase, parce que je ne sais pas si vous voyez là, mais les petits carrés qu'il y a sur la barre du vie du boss en haut à droite, c'est le nombre de phases qui restent à affronter. Là, je n'en ai fait que deux pour le moment. En sachant qu'entre chaque phase, il y a une espèce de petit combat intermédiaire au corps à corps. Et que là, maintenant, il va visiblement s'énerver pour de vrai. En sachant que j'avais déjà du mal à contrer en l'état, je pense qu'on va bien s'amuser. Oui, il y a un peu de perversité aussi, parce qu'on ne va pas renacler quand même devant quelques punchlines de vrais méchants. Ok, ça, c'est rapide. Ok. Là, j'ai énormément mal à approcher, malheureusement, parce que j'ai beaucoup de mal à le contrer. Ah ! Il faut juste tomber dessus vraiment après qu'il ait fini son tir, sinon c'est raté. Ou alors quand il prévare son coup de tête. Non, même là, j'arrête. Ouais, ce n'est pas un jeu où on peut juste s'approcher de l'ennemi et appeler sur la touche attaqué. Clairement, ça, si on tente de faire ça, ça va être très compliqué. Là, ça, c'est du point de vie. Oh, c'est bon, j'ai vu. Ah, raté. Du coup, je fais un peu une stratégie de lâche, on le tire en dessous à distance, mais malheureusement, c'est le truc qui marche bien, là, avec lequel j'ai un peu de succès. Il faut aussi admettre que, même si les combats de base sont difficiles, c'est aussi que le sel de jeu, c'est eux, justement. Il n'y a que ça, que des combats de base. Voilà. Rappel. Touché. Allez, ça va le faire, là. Et il tombe. OK. On a fait après la moitié du boulot, ça va devenir plus en plus difficile. Et avec la petite musique techno qui est derrière, c'est tellement agréable. Il faut que j'appuie rapidement sur... Non, j'ai raté. Pas assez rapide. Sur mes joysticks, je me suis fait électriser. Alors là, la manette vient de déconner. Attendez, je viens de perdre la manette. Génial. Ça va être pratique, ça. C'est bon. Voilà. Les soucis du direct. On précéder, le boss, là, en plus, ça, c'est bien. OK, c'est bon. Vous ne m'avez pas vu, mais je vais réussir à rebrancher à mettre habilement. Je pense que ce jeu me rend beaucoup trop nerveux. Hop. Hop. Ah, c'est chaud. On passe dans son dos et on fout. Allez. Par contre, là, il me reste plus beaucoup de points de vie. Je pense que la phase un peu de combat, plus... Et s'il évite ça, en plus, ça va être en défi. Ah, je ne suis pas censé me prendre des dégâts de ça. Il dans son dos. Allez. OK. On l'a presque passé dans sa phase de corps à corps. Maintenant, ça va pouvoir éviter son bâton. Oui, c'est vraiment du combat de pas-terre. Donc, fur et à mesure, les parfums, les bosses sans échilissent. Il faut toujours réapprendre à y faire face. C'est bon. Là, ce coup-ci, j'ai réussi mon joystick. Ça marche quand on a une manette. Du coup, j'ai pu contrer la suite. OK. Je l'ai presque envoyé en phase de corps à corps. Mais je ne suis pas sûr d'avoir les points de vie suffisants pour le voir. Allez, c'est parti. On va tenter quand même. Alors là, je suis assez fier de cette parade. On ne va pas s'en tirer dans son dos. Vite. Tac. Allez. Ce serait trop bête de perdre maintenant. Il y est presque. Et oui, on passe en phase suivante. OK. Allez. On y est presque. Voilà. Il est charmant et délique. C'est pour ça. Alors maintenant, il fait cette espèce de beaucoup de bâtons extrêmement rapide au sol. Et des missiles maintenant qui sont à tête chercheuse. Génial. Hop. Vous voyez, quand je vous disais que les patterns sur les chers à poids, c'est ça dont je veux parler. Là, c'est un jeu qui est extrêmement bien pensé pour faire apprendre les mécaniques au fur et à mesure. Dijon, en ratant les parades. Ça, c'est fini. Vite. Ouf. Ce coup, il va revenir vers lui, évidemment. Il ne fallait pas y aller. Là, ce petit truc vert, c'est un peu de vie et j'en ai besoin. Loin. Putain, c'était belle de vous sauter devant, ça. Là, j'ai aussi un parade, ce qui fait que j'ai pu enchaîner un peu derrière. OK. On va passer en face de contre. Alors, ça, je trouve qu'il me reste tellement peu de toits de vie. OK. Et dehors. OK. J'ai pu contrer à nouveau. On y est presque. Regardez ces points de vie. Je pense que si je prends un coup, malheureusement, je tombe. OK. Dernière phase. Je ne sais plus ce qu'il fait du tout en dernière phase. En plus, ça va être rigolo parce que tous les adversaires en dernière phase, ça devient une horreur incroyable. Allez. On y est presque. Ah oui, d'accord. Alors là, comment on s'approche ? Je ne suis pas. Non, on ne peut juste pas. Il y a une espèce de barrière. Il faut sauter par tous les trucs violets que je ne peux pas casser. Allez. Les trucs jaunes, il m'a l'air beaucoup trop large pour que je saute par-dessus. Oh, les trucs jaunes. OK. Ah, d'accord, je serai là. Ouais. Il faut décaler. Un petit passage, ouais. OK, je peux me rapprocher de lui. OK, dernière phase. Ah, d'accord, maintenant, je ne peux même plus le tapisant qui fait ça. OK, ça, c'était un pattern étrange. Ouf. Ouf. OK, il n'est plus en jaune. On doit pouvoir retourner. Et. Victoire. Alors, on ne dirait pas comme ça, mais j'ai le cœur qui est à 2000. Ça, c'était le combat du tutoriel de Fury. Alors, vous pouvez le voir, je ne suis plus un très bon joueur. D'ailleurs, je ne semble jamais été sur ce jeu. Mais, mine de rien, j'y ai déjà joué. J'ai déjà joué à des jeux du genre. Et ça a été difficile. Ça a été vraiment, vraiment, authentiquement difficile. Si jamais vous aimez les jeux qui sont un vrai challenge mécanique, un vrai challenge de réflexe, lâchez-vous. Vous allez vivre une expérience incroyable d'Enfury. Un jeu où, non seulement, vous allez avoir cette tendance qui est incroyablement réussie, mais en plus des combats, d'une finesse technique comme on n'en voit jamais. Bref, je vous laisse sur cette petite arrivée du lapin. Je ne vais rien vous révéler de plus. Et je vous souhaite de bien vous amener et de ne pas trop me détester en jouant à Fury. Merci. Merci.